Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais remplacer le joint du couvercle de mon cache-cube-butter qui a tendance à se finter un petit peu. Donc voilà, là ici ça se voit quand même pas mal, c'est gras quoi. Donc ça ne coule pas mais ça se finte le gras quoi. Bon c'est pas trop compliqué mais bon, je ne sais pas dans quel état va être l'ancien joint je peux me retrouver avec pas mal de trucs de merde à décoller, à enlever, à gratter mais bon, de toute façon il faut que je le fasse. Là je n'ai pas bien le choix, donc sinon sur le Ronix c'est pas compliqué, il n'y a rien qui passe ici au-dessus du couvercle, donc là il y a ces trucs là à défaire, il y a l'autre là-bas ici à enlever mais j'ai le bras un peu court pour l'instant. Sinon donc il y a une palanquée de vis un peu partout tout autour mais bon, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans quoi. Donc j'ai pris un joint chrono-automotive, voilà j'ai repris les joints d'origine en liège. J'ai pris un joint chrono-automotive, voilà j'ai pris un joint chrono-automotive. ... 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